Depuis qu'il a la tête de cette mairie, il a porté la veste de papa et il cause avec la jeunesse comme père et enfant. Il prend toujours le devant pour vous parler et il vous met toujours devant votre responsabilité. Nous les parents, ce que nous faisons c'est le sous-bassement pour que vous venez de continuer ce que nous on a commencé. Mais si on fait deux pas en avant, qu'on fait quatre pas en avant, en arrière ça n'arrange personne. Et nous les parents, on doit arrêter d'être égoïstes parce que nous on a bénéficié de l'héritage du foie, personnelle. Il faut que nous avons aussi bénéficié de quelque chose. La guerre, les grosses paroles, les gros mots, ça ne nous en passera à rien. C'est dans la paix que nous allons construire notre pays. C'est dans la paix qu'on va assurer l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. On se pardonne. L'Ivoire, on n'était habitué qu'à la paix. On ne connaissait pas la guerre. On a prononcé le mot dans la bouche. Oh, la bouche est fétiche. On a connu la petite guerre. Parce que je dis que la petite guerre n'a pas duré dans notre guerre. Par rapport à ceux qui ont fait dix ans de dents. Et maintenant, ce coup, on a tout vu. La boule d'artiquette a 100 francs. On a acheté à 1 000 francs. 1 000 francs. Donc, l'Allemagne, les dents se côtoient. Mais ils se blessent. Après, ils apprennent à réhabiter ensemble. Il faut qu'on apprenne à se pardonner. Qu'on regarde l'intérêt suprême qu'est la nation. Nous, nul n'est mieux ailleurs que je sois. Mais mon cours, quand tu vas là, tu es pressé de revenir en quoi de foi ? Moi, je sors, depuis que je sors beaucoup, je suis fier de mon pays. C'est un plaisir de vivre en quoi de foi. Qu'on ne sait pas. Il ne peut pas y avoir de guerre sans qu'il le suit. Mais quand on réagère à s'accepter. Parce que nous sommes des Ivoisiers. Nous n'avons qu'un seul pays. Nous n'avons pas deux pays. C'est le seul pays. Nous voulons être des apatriés quelque part. C'est la guerre qui en fait ça. Donc, quand nos enfants, eux-mêmes, décident que dans nos quartiers, entre nous, jeunes, tout court, sans coloration politique, ethnique et religieuse, partis, nous voulons jouer de nos vacances scolaires afin de résumurer notre devoir et de prendre les études à la rentrée. Et le football étant un facteur de réconciliation et d'humeur, vraiment, je ne pouvais pas rester en marche. Voilà, chers frères, la raison de mon arrivée ici. Si j'ai eu à offenser quelqu'un, la parole est profonde. Je m'en excuse. Et je suis à votre interlocution. Je vous remercie.